Ciao a tutti, ciao ragazzi ! Cette semaine sur Novo Respiro, on va parler charcuterie, on va parler spécialité italienne. La numéro 1 dans mon cœur, vraiment celle où je ne peux pas résister quand il y en a, je me dis allez un petit peu, puis en fait t'en manges, t'en manges, t'en manges, c'est la porchetta. Ça tombe bien parce que la porchetta en Italie, on la trouve de partout, on la trouve du nord au sud, et dès qu'il y a un événement, genre un marché, une foire, un concert, una sagra, vous savez ces fêtes populaires de village, la porchetta, elle est là. Allez, je vous explique tout, ne me manquez pas ma coco touch, allez c'est parti, c'est tout de suite. Benvenuti au Bentornati su Novo Respiro, moi c'est Corinne et chaque vendredi je partage avec vous mon amour, ma passion pour l'Italie, pour ce pays, pour sa culture, ses habitants, et je partage aussi avec vous mes bons plans. Je vous invite à laisser plein de petits pouces pour booster un petit peu la chaîne, je vous invite aussi à me laisser des commentaires, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire, et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Quand on parle de charcuterie italienne, voilà, on pense à la mortadella, on pense au prosciutto di parma, mais souvent la porchetta, ben, on ne connaît pas, et vous manquez vraiment quelque chose. La porchetta, c'est une spécialité d'Ariccia. Aricia, ça se trouve dans le Lassium, il Lazio, dans la région des Castelli-Romani. C'est un produit qui bénéficie d'une IGP, Indicazione Geografica Prochetta, depuis 2011, et donc déjà sur un produit d'exception. Il s'agit d'une viande de porc cuite avec des épices, et son goût est le résultat d'un savon dosage entre romarin, ail et poivre noir. La particularité de la porchetta, c'est qu'elle est entourée d'une croûte croquante. Gourmand croquant. Dans le Lazio, les familles de la noblesse romaine avaient l'habitude de passer l'été à Aricia, et ce savoir artisanal s'est transmis de père en fils jusqu'à nos jours. Cette spécialité est très ancienne, et la porchetta, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est citée déjà dans des traités de gastronomie du XVIe siècle, où elle était présentée comme le plat de fête qui était servi lors des banquets populaires. In Umbriaenele Marche, en Umbriae dans les Marches, c'est-à-dire en Italie centrale, les rôtisseurs proposaient ces porcs rôtis aux herbes sur les marchés le dimanche. On les appelait les porchettari, et ils suivaient les marchés, les grandes foies, les fêtes religieuses et les fêtes civiles. On trouve de la porchetta en Italie dans toutes ses variantes. En Italie centrale et en Italie du Sud, elle est aromatisée avec du romarin, il rosmarino. Dans le Holacium, en Umbriae et dans les Marches, elle est aromatisée avec du fenouil sauvage, il finocchio selvatico, ce qui lui confère un goût et une saveur vraiment unique. Rosmarino finocchio, buonissimo. Vous pouvez la manger aussi bien froide que chaude. Pour la manger chaude, vous la réchauffez de 10 à 20 minutes en fonction du morceau que vous avez, à 120 degrés. Vous pouvez la manger, par exemple, coupée en dés à l'apéritif. Avec un petit verre de vin rouge, à déguster avec modération. Le plus simple, c'est de la manger en panino. En Italie, la porchetta, c'est hyper sympa de la manger en street food. Et oui, simple, dans un panino. Hop, 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 una porcheteria, c'est un petit magasin qui vend seulement des panini à la porchetta. Vraiment, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de goûter. Et maintenant, ma cocotage du jour. La porchetta di Ariccia est tellement célèbre en Italie qu'elle a même una sagra. Chaque année au mois de septembre, il y a la sagra della porchetta di Ariccia. C'est une grande fête populaire où les producteurs et restaurateurs de la région servent la porchetta à des dizaines de milliers de visiteurs. Ils sont sur des stands qui font parfois jusqu'à un kilomètre. Bien entendu, il y a des animations, des divertissements pour petits et grands, vraiment. C'est le truc sympa à ne pas manquer. Et vous, quelle est votre charcuterie italienne préférée ? En avez-vous une ? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501